Bonjour et bienvenue au balado aux couleurs de la Matawini, culturellement nous. Ici Joe Boccan, votre hôte pour les prochaines minutes. Je vous invite à nous rejoindre pour un voyage captivant à travers l'histoire, les arts, les traditions et les trésors cachés de la MRC Matawini. Au fil des épisodes, nous partirons à la découverte des artistes locaux passionnés, des gardiens du patrimoine ancestral et de tous ceux et celles qui contribuent à faire de la MRC Matawini un véritable joyau culturel. Tout ça à travers la voix des maires et des mairesesses des différentes municipalités qui la composent. Bon, attachez vos écouteurs et préparez-vous à plonger dans une aventure sonore qui vous fera ressentir la passion et la fierté que les habitants et habitantes de la MRC Matawini éprouvent pour leur culture. Alors, commençons ce voyage ensemble. Dans cet épisode, vous allez découvrir le village pittoresque de la magnifique petite municipalité de Sainte-Marceline-de-Kildère. Elle fut créée le 1er janvier 1956. Mais bien que Sainte-Marceline est une paroisse récente, son territoire est défriché depuis au-delà de 150 ans. Ce territoire vibre par l'essor de sa jeunesse et son amour pour la culture artisanale. Dans cette entrevue, vous pourrez entendre la mairesse Mme Émilie Boisvert parler fièrement de la beauté de sa municipalité et de la richesse de ses événements. Quand on dit culture à Sainte-Marceline-de-Kildère, on pense rapidement à leur incontournable Festival des artisans. Vous ne serez donc pas surpris qu'une bonne partie de notre discussion avec la mairesse Boisvert ait été consacrée à cette belle fierté locale. Je vous dirais notre Festival des artisans, le Festival d'artisans qui accueille plus d'une centaine d'exposants chaque année. D'ailleurs, l'année dernière, on a eu entre 150 et 160 exposants artisans, autant en agroalimentaire qu'artisans. On a de l'art visuel, on a des artistes peintres, des auteurs. Donc, on est vraiment fiers. C'est un festival qui est vraiment reconnu. C'est régional. Puis, je vous dirais que ça tourne autour entre 6000 visiteurs à chaque année. Des années plus, des années moins, mais ça tourne toujours autour de ça. Donc, on est très fiers. Ça met vraiment en valeur justement la culture de chez nous, le Festival des artisans. Il y a beaucoup d'animations justement sur le site tout au long de la fin de semaine. Ça dure toujours deux jours. Puis, on est rendus justement, l'année prochaine, on va être rendus à notre 24e édition. Alors, c'est un événement à pas manquer à Sainte-Marcelline. C'est vraiment ce qu'il nous a mis sur la map. Pour les visiteurs du festival, c'est aussi l'occasion de s'initier à différentes pratiques artisanales. Depuis les dernières années, on a une nouveauté au Festival des artisans. Ce sont les ateliers. Donc, un chapiteau dédié aux ateliers qu'on offre aux visiteurs. C'est gratuit pour tout le monde. Le samedi et dimanche, à des heures différentes. Ça aussi, on peut trouver ça sur notre site web ou sur notre page Facebook. Il suffit de se présenter au chapiteau pour pouvoir participer à la création avec l'atelier. Donc, exemple, l'année dernière, on a accueilli Jardin des noix pour une création de bijoux à partir de coques de noix en chœur. Donc, très intéressant. On a aussi Tante à Gastache, confection d'une tisane personnalisée. Donc, les gens ont pu se faire une tisane personnalisée sur place directement. On a Lucie Nadeau, qui est une artiste qui fait de la sculpture sur pierre, qui est une citoyenne de Sainte-Marcelline-de-Quildard. Donc, on est très fiers qu'il travaille beaucoup avec la pierre dans la thématique des animaux. Surtout les chouettes, donc, qui a fait un atelier aussi l'année dernière sur la sculpture sur pierre. On a accueilli aussi comme atelier Nectarine, donc apicultrice. Donc, c'est la confection d'un bombe à lèvres, qui est très intéressant. Puis aussi, on a Véronique Loupe, initiation à la broderie en dentelle au fuseau, qu'on a accueilli comme atelier aussi l'an dernier. Donc, des ateliers très intéressants qui peuvent varier d'année en année, tout dépendant du thème du festival. La tenue du festival, c'est aussi l'occasion de créer de belles collaborations qui stimulent la créativité. Depuis plusieurs années, c'est important de le souligner, on est en collaboration avec les sculpteurs de la Nadière, l'Association des artisans sculpteurs de la Nadière. Puis, à chaque année, ils font une œuvre sur la thématique de l'année précédente, des œuvres incroyables sur bois, bénévolement. Alors, c'est important de le souligner. Donc, l'année dernière, ils nous ont fait trois beaux tableaux qui sont affichés à l'hôtel de ville. Donc, la thématique, l'année dernière, c'était comme dans le temps. Alors, comme dans le temps des fêtes, comme dans le temps des sucs et comme dans le temps des migrations. Alors, on est bien fiers de faire affaire avec eux, qui d'ailleurs ont un chapiteau pour eux au Festival des artisans directement à l'étang, qu'on peut voir à chaque année le travail remarquable qu'ils font. Avoir sur son territoire un événement d'une telle envergure, ça inspire inévitablement les jeunes festivaliers. Alors, c'est donc pas surprenant de voir naître des initiatives comme celle dont va nous parler la mairesse dans le prochain extrait. Les petits entrepreneurs, c'est important d'en parler. Ça a été, à nouveau, des dernières années, un chapiteau vraiment dédié aux petits entrepreneurs. Donc, c'est vraiment des jeunes en bas de 17 ans qu'on leur offre la chance de venir vendre ce qu'ils font. Donc, il y a vraiment des belles créations qui ressortent de ça. C'est notre avenir, c'est nos futurs entrepreneurs. Puis, c'est un chapiteau qui est très admiré. C'est un coup de cœur, vraiment, de tous ceux qui passent, tous les spectateurs. C'est vraiment un coup de cœur. Puis, ça a vraiment bien été dans les dernières années. Donc, c'est quelque chose qui revient à chaque année, maintenant, les 10 entrepreneurs. Mis à part le Festival des artisans, Sainte-Marceline de Kilder est très active au niveau des événements et des rassemblements. Oui, on est vraiment une municipalité reconnue pour plusieurs événements, en fait. Que ce soit Noël, l'Halloween, à Noël, on fait un événement à l'étang avec le Père Noël. Un gros sapin, on fait l'illumination du sapin de Noël aussi. Donc, on accueille toujours nos citoyens à cet événement-là. À l'Halloween, on essaie de faire revenir des chapiteaux hantés, faire un petit parcours. Donc, ça va revenir au fil des années. On essaie de revenir à ça, qui est bien le fun. Puis, sinon, c'est ça, on a la fête intergénérationnelle, qui est toujours en collaboration avec la FADOC, qui nous aide avec cet événement-là. On fait énormément d'événements familiales, justement, à Sainte-Marcelline. On a notre fête intergénérationnelle, qui attire énormément de familles à Sainte-Marcelline. Je vous dirais que c'est un beau village, Sainte-Marcelline. Puis, justement, les événements qui sont toujours pour tous les âges, ça rejoint tout le monde. Justement, on a notre théâtre tout-terrain qui vient à chaque année, qui est vraiment pour les jeunes aussi, qu'on fait ça gratuitement au parc de l'étang. Tu sais, les gens à Sainte-Marcelline sont accueillants. On a un fort lien d'appartenance. Puis, c'est ça qui est le fun avec les jeunes. On dirait qu'on vieillit tous à Sainte-Marcelline. On se connaît tous. Puis, c'est un petit village, c'est une petite école. Mais on se tient, puis on se tient serrés. Notre discussion avec la mairesse Boisvert s'est ensuite tournée vers le patrimoine. Sainte-Marcelline de Kilder a un bel exemple d'un bâtiment patrimonial dont la ville a pris possession pour en faire un lieu culturel. On parle, évidemment, de leur vieille chapelle, qui a toujours eu une vocation religieuse, mais qui laisse place à une programmation musicale riche, diversifiée, dans une salle avec un côté intimiste des plus charmants. Les spectacles si déroulants sont toujours très populaires et appréciés du public. Restant dans la thématique, Mme Boisvert nous a aussi parlé d'un centre patrimonial et touristique unique qui est sur son territoire. Oui, dans le fond, on a le patrimoine immatériel, donc fléchers et filages. La maison du fléchers Bélanger, dans le fond, c'est le premier centre au monde à faire une exposition permanente sur le fléchers. C'est 15 ceintures fléchées aux doigts par Pierre Bélanger, qui racontent en partie l'histoire de notre région et du territoire canadien. Donc, ces trois ateliers d'or, la ceinture fléchée, dites de l'Assomption aux motifs d'éclairs et de flammes, c'est devenu le symbole de la Nadière, justement, donc on est très fiers. Nous, là, à Sainte-Marcelline, on est réputés vraiment pour être un village d'artisans. On a vraiment attiré les artisans au fil des années, des artisans qui sont venus s'établir à Sainte-Marcelline. À l'instar de plusieurs autres villes, la riche histoire de Sainte-Marcelline de Kilder a été initiatrice d'un beau projet. On a un circuit historique, là. Dans le fond, c'est des panneaux qui sont devant les maisons, là. C'est des panneaux explicatifs sur l'historique de la maison. Donc, il y a des photos. Ça a été fait, dans le fond, en collaboration entre les jeunes du Carrefour Jeunesse-Emploi-Mataouini et le comité du patrimoine de Sainte-Marcelline de Kilder. Donc, ça a été créé il y a plusieurs années, là. Puis, on peut voir ces panneaux-là devant plusieurs maisons, là, dans le noyau villageois, là. C'est très intéressant. En parlant du patrimoine naturel de sa ville, la mairesse n'a pu s'empêcher de nous raconter un petit fait historique fort intéressant. Donc, on a aussi le patrimoine naturel. On a le lac des Français. Ce lac-là se nomme ainsi parce que les pionniers riverains furent d'abord des francophones. Donc, en 1837, des gens de Saint-Jean-de-Montcalm sont venus s'y établir pour y faire fonctionner des moulins assis et farine pour le sillage et la mouture. On disait qu'on allait chez les Français. Donc, c'est de là qu'est venu le nom du lac des Français. Il y a aussi d'autres lacs à Sainte-Marcelline. Donc, on a le lac Grégoire, le lac Morin, le lac Léon et le Parc Bleu. Dans cette discussion passionnante avec la mairesse de Sainte-Marcelline de Kilder, on a eu l'occasion de découvrir une vision audacieuse et inspirante pour l'avenir de cette communauté. Elle nous a aussi parlé d'un beau projet de parc des loisirs où petits et grands seront comblés par les différentes installations, notamment un pump track qui est une piste en boucle, fermée, constituée de bosses et de virages relevés qui peut être utilisé avec différents équipements sportifs, dont des vélos et des trottinettes. Invitation aux téméraires. Bref, ce qui ressort particulièrement de notre conversation, c'est le désir profond de développer des collaborations et de tisser des liens encore plus étroits au sein de la communauté de Sainte-Marcelline de Kilder. On aspire à devenir un foyer de vie culturelle et de loisirs où les résidents peuvent s'épanouir à travers une variété d'activités, de l'artisanat à la musique, en passant par le sport. Le projet du Parc des loisirs est un exemple concret de cette ambition, offrant un espace polyvalent où la créativité et le plaisir se rejoignent. Quel formidable exemple de développement culturel! Créer des communautés où la créativité et la vie culturelle brillent de mille feux. Merci d'avoir été des nôtres dans ce balado et nous vous attendons pour d'autres épisodes aux couleurs de la Matawini, culturellement nous. Ce balado est une coproduction de la MRC Matawini et de culture l'anodière. À l'animation, Joe Bocan. Au thème musical, Sébastien Sauvageot. À la scénarisation, aux recherches et aux entrevues, Kathleen Chagnon et Maude Desjardins. Un merci spécial aux crapauds et à la ville de Saint-Félix-de-Vallois de nous avoir reçus dans leurs locaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada